Et on arrive donc à la quatrième Melakha qu'on appelle l'interdiction de mettre en germe Ma'outa définition de ce travail interdit Cet interdit consiste à au rassemblement de végétaux à l'endroit où ils ont poussé c'est-à-dire qu'ils ont été coupés déjà Donc on est sur le champ on a les épis de blé qui ont déjà été coupés et maintenant on vient et on les rassemble en une gerbe Chelle utilisation de l'enceinte de l'amishkan en quoi on était on pouvait mettre en germe On rassemblait les végétaux Pour pouvoir ensuite les travailler il fallait faire ce rassemblement ça s'appelle Mermer le fait de mettre en germe Alors Donc celui qui rassemble des épis donc ils sont coupés et qui sont éparpillés à la base à l'endroit où ils ont poussé Et il en fait donc avec ses épis coupés et éparpillés il en fait une gerbe des gerbes Ou bien Ou bien celui qui rassemble des fruits après leur chute de l'arbre Rassemblez donc des choses Chez Enam Gedelim Bakarka qui ne poussent pas c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des végétaux Kégon comme par exemple Aosef Melach Mimakom Sheno Tsar Recueillir du sel à l'endroit où on trouve du sel dans les marais salants par exemple Il se forme ça veut dire Sheno Tsar Ou bien Aosef Bétsim Miloul Tarnégolod Amethilod Ou bien Rassemblez des œufs à partir du poulailler directement A Sour Midivré Sofrim C'est un travail qui va être interdit d'ordre rabidique Ce n'est pas des végétaux ce n'est pas des plants mais ça reste quand même le rassemblement de certaines choses à l'endroit où elles sont nées Des fruits qui se sont dispersés dans la cour ou dans la maison C'est mon cas Un ici un là-bas Bani il est tombé par exemple il s'est renversé Les torsales Les rachamim ont interdit de les rassembler et de les mettre dans un panier Parce que c'est une action c'est un travail qui est propre au jour de la semaine Qu'est-ce qu'on fait ? On les ramasse au fur et à mesure et on les mange Les mots ils ont été importants dans cette halakha On a dit qu'il s'agit de fruits qui sont tombés dans la maison Il y a marqué ça veut dire quoi ? Un ici un là Donc c'est un véritable éparpillement un grand éparpillement Regardez la halakha le contenu il dit Ils sont tombés dans un seul endroit Même s'ils ne sont pas même s'ils sont éparpillés Moutard la tête les torsales le coupa Il sera permis de les mettre dans un panier ou dans un sac ou dans un sac Chez En Torar Gadel Vasi Fatan parce qu'il n'y a pas dans cela une grande fatigue Encore une fois le problème c'est la fatigue que cela occasionne C'est une action qu'on fait en semaine on peut se fatiguer Mais imagine maintenant moi j'ai mon panier de fruits il est tombé il est tombé tellement fort qu'il y a une partie qui est partie dans le salon une partie qui est partie dans le couloir Là c'est un éparpillement total et effectivement à cause du ma'a sechol je n'ai pas un chabat et je le ramasse au fur et à mesure que j'en ai besoin Mais s'il s'est tombé que dans la cuisine c'est tombé que dans le salon ça reste dans un petit ma'com Là la Torah dit j'ai le droit de les ramasser parce que je n'ai pas une fatigue aussi grande ce n'est pas ma'a sechol Il existe un minag de jeter sur le khatane et la kala des amandes et des cacahuètes aujourd'hui aujourd'hui c'est les bonbons ah oui c'est les bonbons et ensuite les enfants vont venir ils vont les rassembler dans des sacs ah ça c'est un mer mer total dans l'action c'est ce qu'ils font dans toutes les synagogues ça c'est bon alors dans ce cas là on ne dit pas que c'est une action profane de la semaine parce qu'on agit ainsi pour la joie du khatane donc ça ne va pas être un travail même si je suis un adulte d'aller les ramasser parce qu'il y a un plaisir il y a une joie dans ça c'est la plus forte raison si on lance des amandes qui sont enrobées de sucre donc ça va être dégradé mais finalement ça va donner naissance aux bonbons il n'y a pas du tout d'interdire cela parce que même si on ramasse et que ça peut causer une fatigue c'est pas un travail c'est pas quelque chose de quelque chose de parce que c'est une simco ça va réjouir khatane kala un problème un collier de perles un collier de perles qui s'est détaché et voilà que les perles elles sont tombées et elles sont éparpillées partout moutardes à ces femmes les torquelles il sera permis de les ramasser et de les rassembler dans un ustensile ven basé michoum amère car il n'y a pas dans cela l'interdit de mettre en gerbe qu'elles vannent chez Enze mais comme Gidoulam parce que pourquoi ? parce que quand on va les rassembler dans la boîte c'est pas l'endroit d'où elles ont poussé entre guillemets poussé elles viennent du collier et maintenant le collier n'existe plus le fait de les mettre dans un kéli ne s'apparente pas donc à être mes amères avale assur la ashrila am l'ekhout mais attention il sera interdit de le ré-enfiler dans un fil par contre